on a déjà un lourd à prendre ça ah oui ça c'est bien ça tue son truc là ça tue sa merde dis le petit emploi les mots ça tue sa merde emploi les mots s'il te plaît et c'est bien à moins qu'il gagne des points de vie là c'est un bébé qui a fait caca dans son bas ah ouais il en rit et il en arrive et entraîne jouer avec tous les bb incroyable ils font douce ça bah je crois je sais pas ils ont raison j'ai pas d'enfant donc mais il paraît quand tu peux faire ça sans être jugé pourquoi t'en priver c'est vrai c'est juste juste l'âge où personne ne te jugera de deux personnes ne le saura encore pire ils vont les gens vont regarder enfin oh il est mignon c'est sympa les enfants ils jouent avec leur merde bien joué notre bionnaire c'est dégueulasse c'est à cause de toi et de j'encair avec magic arena et pas parce qu'ils jouent à ce deck pour son comportement ah ouais insupportable comme adversaire et c'est quoi cette cette wow oh magic qui te met un stop quoi qui te dit oh attention okko thief of crowns is now banned in brawl is now banned attention incroyable et ben ok c'est très bien on était pas en train de jouer en brawl alors si je peux vous donner un conseil c'est je sais que ça va faire à vous faire mal au coeur mais il faut enlever le renard on est d'accord il faut enlever le renard il faut mettre le chat raf non il faut mettre rien pourquoi ça pompe alors à ce que j'ai compris ça pompe vachement de mémoire ah oui ah ouais mais il va dégager le ça va s'en aller tout de suite pour l'instant on a pas mis le brawl mais mais peut-être que sur un hors série on va dire ouais on pourrait on pourrait forcer un challenger de partir en brawl mais voilà c'est pas déjà franchement forgeron historique standard c'est pas mal ouais j'ai fait comme ça j'ai eu un rototo du coup mes joues sont gonflées et j'avais l'air d'un con je me suis dans le retour mais c'est la chaîne des rototos t'es en train de me dégueuler dessus tu sais le mec dégueule en direct d'ex drexler s'il te plaît soit cool pays et s'il l'avait j'ose espérer qu'il n'aurait joué plus à tata tata on est mort il ya sept points qui passent et là il ya quatre points qui passent donc ça fait 11 par contre j'en remette 100 ans avec le kill comme ça à regarder ça c'est très tiltant non mais il l'avait gros il avait tout ce qu'il fallait pour nous tuer ouais ok putain chaleur bon c'est pas fini non c'est jamais fini mais ça va pas t'aider quoi allez tiens pendant à faire le fanfaron un coup de de trilobites ça fait trois coups de bits pardon ouais ça fait ouais c'est ça quelque part mais en un coup l'erreur l'erreur de noël l'erreur de noël tiens un téléfilm l'erreur de noël de monsieur jack qui qui commence à à la fin novembre cram c'est tellement ce genre de film ou alors l'assistante du père noël la femme du père noël la fille du père noël ce téléfilm américain qui te montre new york sous la neige avec des gens qui boivent des cafés et qui vont à la patinoire et vous voyez ce genre de une ville aux états-unis qui passe à 14 heures tous les jours de la semaine juste avant noël mais tellement et que étonnamment vous regardez pour dormir mais n'importe quel téléfilm qui passe sur la 6 ou autre chaîne mais je pense sur la 6 genre vous tombez dessus en mode oh c'est de la merde au bout d'une heure vous vous dites qu'est ce que j'ai fait et vous avez regardé tout le truc et vous dites pourquoi j'ai fait ça mais qu'est ce que c'est je voulais savoir comment elle allait distribuer les cadeaux la fille du père noël non comment elle allait retrouver son amoureux perdu la garde de ses enfants là tu vois ce genre de téléfilm qui elle retrouve rodolphe alors que rodolphe vous ne l'avez pas vu du film vous ne sais c'est fait en je suis pas sûr qu'on parle de même genre de film mais je trouve ça incroyable si si on parle du même genre genre elle est là un peu dègue dans sa vie elle est secrétaire de direction mais c'est pas ouf enfin genre elle n'aime pas tu vois je ne sais pas ce qu'elle voulait faire oui oui non je veux dire elle n'aime pas genre c'est chiant le boulot et tout et d'un coup elle entend les gros lots du père noël je l'ai fait très mal elle fait ah qu'est ce que c'est elle reçoit une lettre magique et c'est pas poudlard c'est genre ah ouais ma fille je suis vraiment malade je ne pourrais pas faire mon travail ah mon père que j'avais jamais vu incroyable et là il y a un beau gosse qui arrive en mode hey salut avec une chemise blanche ouverte alors que il fait moins du degré et il faut que je joue non je vais finir ma phrase quand même et du coup elle se dit waouh qu'est ce que c'est et là il dit bah en fait je suis un lutin mais les lutins c'est pas ce que vous croyez c'est pas ce que vous croivez je suis ils sont extrêmement beaux gosses en fait mais on n'est que deux et là elle fait waouh putain c'est dingue et ensuite elle va à l'atelier de père noël elle fait ah c'est marrant on dit l'atelier de père noël et là il y a la père noël qui arrive elle fait oh c'est le père noël il existe elle tombe dans les pommes ensuite elle se réveille et elle investit une mission sacrée mission sacrée il faut que tu distribues les cadeaux elle fait mais comment je fais fais attention mais c'est bon j'ai trois stany j'ai aimé ta réaction c'est un sion top d que starfield mystique c'est mario bros sur la lune ouais cavor ah là là du coup il a fait une roi et bien c'est bien j'ai une question val vas-y je t'écoute si l'oie d'or comment la réveiller tu fais quoi elle fait quoi ont appelé je dormais pas comme dire yoda c'est tellement ça en plus il a le bruit exact de yoda quoi bruité officiel t'as l'impression que tu lui as fait des petits guillis tu sais gousi gousi et le mec de 200 ans de répondre c'est pas mal ce que tu fais c'est pas ça il sait dans quelle l'a de riez tu vas bien aussi mais c'est plus la réflexion toi ouais c'est vrai qu'il a gratté les coucouilles alors n'importe quoi désolé ça choque des gens cette vidéo mais non ça va mais non pas plus on pas ouais ouais on sort kag et c'est pour partir sur le ladder c'est un test et du coup ce qui s'est passé on a affronté un grull on s'est dit oh tiens c'est marrant ils se sont réadaptés à okko ils mettent des légions voir boss oh la 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 et bah on met okko dedans et on s'est dit oh bah nous aussi on va jouer des grulles avec des légions voir boss mais pourquoi on mettrait pas des okko dedans bam 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 on a fait un bo1 on a pris le mec on l'a tecla il est encore sur la lune allez Kimi 940ème il est encore sur la lune on va teclater on s'est regardé on a dit on fait une tête dernière là en fait il tournait autour de la lune on a dit tant qu'il redescend pas c'est bon il est jamais redescendu allez d'accord mais tu sais moi je voyais plus ce téléfilm de drame familial qui finit bien ah mais moi je parlais des films de noël toi tu parles spécifiquement des téléfilms de noël ouais moi je vais parler spécifiquement des téléfilms d'époque de noël tu vois ce que je veux dire ah mais là les téléfilms que tu parles c'est toute l'année en vrai non mais il y a toute l'année en fait ces téléfilms là c'est les téléfilms de l'année sauf qu'ils se passent à la période de noël avec new york en neige tu vois ce que je veux dire et le héros ou l'héroïne que ça soit l'homme ou la femme sont dans un moment de tristesse puissante ouais et à la fin retrouvent l'être aimé quelque part oui il se retrouve le même assez régulièrement et il y a toujours ce noël approche voilà et la résolution finale oui parce qu'il y a le soir de noël en famille tu vois il y a la tristesse de je vais être seul à noël parce que je suis en boulot ailleurs voilà ce genre de trucs mais voilà c'est deux types de téléfilms que vous pouvez retrouver sur valet.pl n'hésitez pas pas du tout ça c'est genre une new yorkaise une new yorkaise à manhattan à noël c'est vraiment incroyable seul à noël à new york et il y a toujours les mêmes scènes où ils sont dans l'allée pour choisir les sapins vous voyez cette espèce d'allée dans les parcs où tu achètes ton sapin où le mec te le tronsole non je voulais celui là en fait et c'est donc tu as toujours cette scène là ou alors ils vont au à la patinoire à la patinoire extérieure c'est patinoire qui n'existe que dans les autres villes jamais dans la vôtre oui tu prends 4 on a 8 quand même je vois tranquille parce que nous à Toulon on a une patinoire pour Doël c'est pas celle de Central Park je vous le dis carte bien polyvalente ça polyvale mais à fond c'est à dire que ça te rend poli ça te rend poli c'est beau ça c'est pas mal ah non mais ça me poli sinon ça me ça me rogne ça me rogne pacifisme non ah ça c'est pas mal Perceptor de Dive quand ça meurt ça fait un token et puis c'est chiant ouais puis ça fait chier si ça fait chier c'est bien c'est bien posez vous la question quand vous crée un deck est-ce que cette carte fait chier est-ce que ça fait chier mon adversaire vous la mettez dedans bah on est bien vous avez compris dans cette game on est très très bien imprenable les gauzes imprenable les gauzes imprenable quoi pas le fait de main j'aime très pas tu mets tout là voilà et il sait et là c'est chardot il est en train de casser son clavier mais c'était sûr en fait mais c'était sûr ah mais on peut perdre comme ça ok il s'attaque à ma banque je pense qu'il fait il a dû faire ce commentaire genre il dit la banque ah mais oui mais il attaque directement les ressources il le pille il pille le coffre est-ce que tu peux sans regarder me dire les types du tavernet de bord du mur ouais il est humain et paysan incroyable c'est beau donc on peut faire un tribal paysan tu peux dire paysan sur Terranulius ça fait du vert que cette putain de carte soit devenue une des meilleures cartes du standard un jour je t'ai dit ça je t'ai dit c'est une bonne carte on voulait la mettre dans le top et tu m'as dit c'est vraiment de la merde et moi je l'ai regardé j'ai fait ouais t'as raison ouais c'est vraiment les pires dans une méta en fait où il y a des chocs et tout qui se baladent notamment quand l'ancien méta on contextualise pas ça peut pas rester en vie en fait c'était vraiment cette discussion en mode putain tavernet c'est quand même pété et Perlume Rien me fait tu te fous de moi là en fait non j'ai regardé en souriant j'ai attendu j'ai rien dit et voilà dit ouais non en fait ouais j'avoue je suis parti trop loin en plus c'est pas mon genre moi d'être optimiste pourtant c'est moi d'habitude qui adore mais oui carrément carrément je sais pas je me suis pas je me suis pas écouté et la première fois que j'ai joué j'ai dit à Val ça va te faire plaisir je joue un deck avec Terranet de Burnemure et là toi tu me disais en mode ouais mais ouais j'y crois pas trop non mais on est des cons voilà sachez le c'est une phase ça va te passer tu vois un die zoé c'est une phase et là ça va être j'imientos voilà qu'est-ce que déjeuner